je vous explique je suis dans des problèmes il faut respecter ceux qui ont un logement à montréal en gros on est le 30 juin on est le 30 décembre 2023 mon bail fini le 31 décembre 2023 et je suis encore dans la maison sans un logement à montréal les logements que je trouve soit on me dit on me donne un prix on me dit par exemple 700 dollars par mois après on dit 700 dollars plus hydro plus électricité plus ceci plus cela tu te retrouves à 800 900 dollars pour une colocation à ce prix là je prends un propre mon propre appartement fait soit tu trouves des trucs non meublé qui coûte très cher il faut que tu arrives tu payes le loyer cher et tu meubles encore soit tu trouves des trucs qu'on te demande des cautions comme ça j'ai trouvé un logement du 600 on te demander 650 pour les meubles que tu vas trouver sur place donc tu dois payer comme 1250 dollars pour le premier mois pourquoi il ya quand même une dame qui m'a fait comprendre que son logement est disponible pour le 9 janvier sauf que je fais comment je dois être parti donc j'appelle une amie à moi car elle je lui dis ma mise à il faut que je vienne chez toi parce que je dois libérer ma chambre qui a été déjà mise en location d'ailleurs je vous ai pas l'été parce que ça me ça m'a soulé vraiment toute la journée depuis hier soit déjà j'ai failli me faire arnaquer 550 dollars pour voir cause des logements là c'est une autre histoire à la grâce de dieu ma banque a coupé cours si je vois je me perds même dans les histoires tellement c'est ça m'a ça m'a stressé cette histoire donc là on est le 30 demain je vais aller demain le 31 je vais aller au travail je vais quitter le travail je vais aller chez ma copine j'avais déjà pratiquement fini d'arranger les affaires parce que je pensais que je vais déménager le premier regardez j'avais déjà paqué toutes mes affaires je suis en train d'aller à une gala parce qu'il faut pas laisser des problèmes qui nous empêchent de vivre en fait je vais juste mettre mon montre et un bracelet et je vais me casser parce qu'il faut pas laisser les problèmes nous définir ok les problèmes ça ne finit pas ce sont les hommes qui finissent m m m m m je suis rentrée hier de la fête je suis pas chaud au travail le matin je suis rentrée à 17h nous sommes le 31 décembre car elle me fait encore sortie maman au canada on va être même le froid même sous moins 40 on est sexy m'amuse mwaka rach M'amuse-y M'amuse-y il est midi il est 12 heures tout le monde est sorti il ya carrel son frère sont partis en famille c'était un petit réveillon ils avaient une petite réunion de famille donc ils sont allés ensemble là ils vont rentrer à 16h et on va rentrer sur trois rivières de moi je profite me reposer parce que j'en ai besoin j'ai dormi pendant la fête parce que je suis arrivé j'aime manger j'ai tort tout ce que j'ai fait je me suis réveillé pour crier bonne année je me suis rendormi marcher avec carrel tu peux pas dire que tu es introverti casanier tu sais si tu marches avec elle le fait que je voulais même pas venir ici mais elle m'a forcé 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 je suis content d'être là en fait donc c'est un peu ça Un très beau soleil là, on croit ça, il fait froid, il fait très mal froid, on fait les belles Qu'est-ce que tu as m'as m'a dit ? j'étais en train de faire le montage de la vidéo et je me suis rendu compte que je n'ai pas dit pourquoi est-ce que je quittais Trois-Rivières donc en fait je change d'école voilà donc je quitte l'UQTR l'université du Québec à Trois-Rivières je change d'école je vais poursuivre mes études à Montréal c'est vrai que je vais faire une vidéo plus en détail pour expliquer mais d'ici là voilà sachez que je quitte Trois-Rivières c'est pour ça qu'il y a tout ça ce déménagement ce changement de ville etc etc je me suis rendu compte en faisant le montage que je n'aimais pas expliquer le pourquoi du comment donc voilà donc je vais faire une vidéo où je vais mieux expliquer mais d'ici là au moins sachez que je quitte parce que je quitte pour des raisons académiques on va dire ça je quitte pour des raisons académiques voilà j'ai enfin trouvé ma chambre à Montréal j'aménage aujourd'hui j'ai signé mon contrat il y a quelques jours de cela donc c'est une colocation de deux personnes très abordable pas trop loin de l'école je suis à un métro je suis à trois minutes du métro il y a un métro de l'école donc ça me va donc là je vais quitter ici chez Karel je vais aller dans mon ancienne maison porter mes choses parce que c'était resté là-bas je vais porter mes choses et je vais me casser deux trois rivières je suis arrivée dans ma nouvelle maison après tant de tracasserie parce que j'ai eu des tracasseries avec les clés mais maintenant je suis à l'intérieur et je trouve que j'ai même pas une belle vue en fait parce que quand je voyais ça sur les photos je voyais la vue je pensais que j'allais avoir une belle vue parce que déjà c'est Montréal mais attendez je vous montre je suis un peu mitigé genre c'est quoi cette vue je sais pas je suis mitigé je sais pas j'ai une vue sur quoi en fait c'est quoi c'est quoi c'est